bonsoir la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo la famille dans cette petite vidéo on va parler de cette intervive de soulemane sousa conaté comme vous le savez les membres de l'ufdg mais aussi membres de l'anad alors il a fait il a accordé l'intervive à nos confrères d'africa guinée point com d'abord je vais vous l'intervive après on va décrypter analyser ensemble ce qu'il a dit dans son intervive comme toujours je vous recommande de partager la vidéo au maximum car cette vidéo est très très importante comme toujours alors voici c'est que ce collaborateur du président de l'ufdg a dit interrogé par nos confrères d'afrique à guinée point com le responsable de communication de l'alliance nationale pour l'alternance et la démocratie l'anad a déclaré que le respect de la charte de la transition et des engagements pris par le général mamadie d'oubouya sont des garanties pour la préservation de la paix la quiétude sociale et l'unité nationale seulement sousa conaté a averti que toute violation de ses engagements sera combattue alors seulement sousa conaté dit ceci ces mouvements de soutien créés et entretenus par les hauts cadres du régime avec les moyens de l'état risque de radicaliser les positions et menacer dangereusement la stabilité de notre pays il faut apprendre de nos erreurs les velléités des confiscations du pouvoir par le cndd sont à l'origine des événements douloureux du 28 septembre 2009 dont le procès nous a appris beaucoup de choses les mouvements de soutien et des cadres veureux qui se positionnaient à l'époque comme les irréductibles et les inconditionnels du chef de l'agent ont fini par le trahir et de l'enfoncer ce procès doit servir le général mamadie d'oubouya s'il ose trahir ses engagements il sera combattu et il finira comme certains de ses prédécesseurs a-t-il averti alors ce responsable de l'anade soutient aujourd'hui qu'il existe un plan de confiscation du pouvoir il existe de nos jours un plan de confiscation du pouvoir avec pour moins d'action la violence la terreur et la justice expéditive et vindicative déclare ses conseillers en communication du président c'est le dalle diallo sur le mansouzak on athée indique que les forces vives des guinées vont user de toutes les moins légaux et républicains pour barrer la route aux velléités de confiscation du pouvoir il dit les intentions sont désormais connus et chaque action vers le chemin et pérille de la confiscation du pouvoir se verra opposer une réaction ferme de la part de la majorité des guinéens attachés à la démocratie et à l'état des droits déterminés à jamais l'ufdg la nat et les forces vives des guinées ils seront pour leur part de tous les moyens légaux et républicains pour une pour que triomphe la démocratie et l'état des droits à cette période décisive où l'histoire semble inlassablement se répéter en guinée la transition en guinée prendra fin au plus tard le 31 décembre 2024 dépasser ses délais le cnrd ne sera ni légal ni légitime pour conduire à la suite de la transition et nous allons exiger la mise en place d'une transition civile qui aura pour seul agenda le retour à l'ordre constitutionnel via l'organisation d'élections libres inclusives et transparentes a-t-il annoncé au micro de nos confrères d'afrique à guinée point com alors la famille vous avez entendu c'est que seulement sous un connecté a dit c'est pas la première fois que les forces vivent menace cela parce que vous ne pouvez pas en savoir dans la charte de la transition normalement c'est écrit noir sur blanc que toutes les personnes qui ont en tout cas participé à cette transition ne vont pas être candidat et le général mamadi d'oubouya l'a dit au moment de la prise du pouvoir et encore il a répété quand il a prêté serment devant le monde entier il a répété la même chose et même dernièrement il a encore répété et réaffirmé en tout cas son engagement de rendre le pouvoir aux civils et qui ne sera pas candidat aussi aucun membre des personnes en tout cas des gens qui ont participé à cette transition ne seront candidats aux prochaines élections présidentielles mais aussi même législatives personne ne sera candidat il a dit et il a répété dans sa dernière sortie dans sa dernière sortie quand il a accordé une interview à l'infocat au à l'époque ses derniers travaillaient à rfi vous avez tous en tout cas les forces vivent des guinées sont fermes au delà du 31 décembre 2024 ils vont mettre en place une transition civile une transition civile en tout cas qui sera divisé ce qui sera dirigé quand même par les civils en majorité parce que ils menacent comme quoi si le général mamadi d'oubouya dépasse l'étranger le 31 décembre 2024 et qui n'ont qu'ils n'arrivent pas à organiser les élections ils vont plus le reconnaître les forces vivent sont catégoriques ils vont plus le reconnaître et aussi ils mettaient un gouvernement parallèle vous savez ça ça va tout bloquer ça va tout bloquer parce que une fois que les forces vivent des guinées met en place et un gouvernement parallèle ça va bloquer ça va bloquer le pays c'est ça le général mamadi d'oubouya doit prendre en compte d'autres vont dire non même s'ils mettent ça en place bon c'est rien du tout ça ne va rien donner les trucs comme ça mais faisons très très attention faisons très très attention parce que on ne peut pas diriger un pays où il n'y a pas de stabilité c'est ça les gens doivent comprendre même si on est à la tête d'une nation mais si cette nation n'est pas stable il n'y a pas de paix personne ne peut gouverner quel qu'en soit votre force si votre pays n'est pas stable votre pays n'est pas en paix vous ne pouvez pas diriger vous ne pouvez pouvez rien faire vous ne pouvez rien faire parce que il ya toujours des gens qui sont là à pousser des gens dans les erreurs et vont dire au général mamadi d'oubouya non ils sont assis à l'étranger ils veulent parler de la guinée ça qu'est ce qu'ils peuvent faire tout et tout ils vont le pousser et comme toujours dans mes vidéos je prends toujours exemple sur le cas du capitaine moussa d'adis kamara aujourd'hui tout le monde connaît la situation du capitaine il est en prison et il est condamné à 20 ans de prison et si le général mamadi d'oubouya aussi en tout cas force la situation il risque lui aussi avoir le même sort parce que et c'était la même chose au temps de capitaine moussa d'adis kamara les forces vives étaient là chaque fois à menacer à menacer à menacer et pas un jour le 28 septembre ils sont sortis contre le pouvoir de capitaine moussa d'adis kamara et on a vu où ça nous a ça nous a amené on a vu ça et c'est compris en tout cas pour notre pays il ne faut pas que un déjeun 28 septembre arrive en guinée parce que jusqu'à présent il ya des personnes qui souffrent de cet événement jusqu'à présent imaginer du 2009 à aujourd'hui ça fait au moins 14 ans jusqu'à présent il ya des gens qui souffrent et oui il ya des gens qui souffrent de cet événement il ya des gens qui n'ont jusqu'à présent pas trouver la paix parce que ils ont perdu un de leurs et ils n'ont même pas pu retrouver son corps jusqu'à maintenant alors c'est le conseil qu'il faut donner au général mamadi d'oubouya faut que tout le monde arrive à le conseiller en tout cas pour ne pas qu'on tombe dans les mêmes erreurs faut pas qu'on tombe dans les mêmes erreurs lui-même nous a dit on doit éviter les erreurs du passé mais je crois les erreurs du passé n'est fait que se répéter autant de l'ancien président alfa condé c'était la même chose on enlève un ministre et quelques temps après on ramène ce ministre dans les affaires mais à un endroit différent soit on le nom comme directeur soit on le nom comme conseiller c'était la même chose et pourtant on a dit le général nous a dit quand il a pris le pouvoir qu'on n'aura plus de recyclage qu'il n'y et ça a attiré tout le monde et tout le monde était confiant et si vous voyez c'est un signe si vous voyez que les gens qui vous faisaient confiance hier ne le sont plus aujourd'hui sachiez que il y a quelque chose qui ne va pas il y a quelque chose que vous devrez normalement rectifier alors la famille c'était ça et cette sortie du collaborateur de du président de l'ufdg et là c'est le dalen diallo en tout cas qui a prévenu et son parti mais aussi leur coalition l'anat ont prévenu le général concernant les velléités qui se pointe déjà à l'horizon qui est en train de se passer actuellement dans le pays parce que maintenant les gens ne s'en cachent plus c'est clair les gens ne s'en cachent plus ils veulent pas que le général respecte sur ses engagements et veulent qu'ils restent parce que eux ils sont en train de gagner quelque chose derrière alors la famille je vous invite à partager cette vidéo au maximum partager la au maximum jusqu'à ce que ça arrive là où ça doit arriver allez à très bientôt